Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 des VST instruments pour le Lo-Fi et le Boombap pour 2018-2019. Donc le premier instrument que je vais vous présenter, c'est un instrument et en même temps un utilitaire. Ça s'appelle Regroover Pro. Alors en fait, ce logiciel va vous permettre de prendre une boucle stéréo, par exemple un sample de batterie entièrement mixé. Donc vous avez juste la stéréo et vous allez pouvoir décomposer ce sample pour pouvoir récupérer les kicks sur une piste, les snare, les hi-hat et ainsi de suite, les percussions. Vous allez pouvoir tout récupérer en pistes séparées. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, le logiciel calcule les transients de chacun des éléments et il va vous les mettre sur des pistes séparées. Alors après, ici avec Analysis, vous allez pouvoir augmenter le nombre de pistes en sachant qu'on peut aller jusqu'à 6 pistes d'éléments séparés. Vous pouvez mettre l'activer, augmenter la sensibilité. J'ai fait un tutoriel sur ce VST que je vous invite à regarder. Là, je ne vais pas vous réexpliquer tout le principe, mais c'est vraiment énorme. Donc après, il y a deux modes de fonctionnement. Soit vous l'utilisez grâce, directement, en faisant tourner les patterns. Comme ça. Alors après, à chaque fois, vous pouvez changer. Ici, je vais faire un peu n'importe quoi, histoire que vous compreniez. Mais une fois que chaque piste a été faite, Vous voyez, vous pouvez changer la longueur des patterns, faire un peu ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment. Vous pouvez recomposer une batterie comme ça, en changeant la taille des patterns. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Le second mode de fonctionnement, vous allez pouvoir sélectionner un élément. Comme là, par exemple, j'ai pris une caisse claire. Vous vous mettez sur la forme d'onde du bas, et vous l'importez ici, sur le pad que vous voyez ici. Une fois que vous avez importé tous vos éléments de batterie, Par exemple, là, j'ai pris différents éléments de cette boucle. En fait, ça va fonctionner tout simplement comme une MPC. Bien sûr, que ça soit en mode layer, Donc ici, vous allez pouvoir affecter différents effets. Donc, il y a gate, equalizer, compresseur, et saturation. Donc ça, vous allez pouvoir l'intégrer sur chaque piste. Au niveau de chaque piste, il va accepter que ça soit le mid-side comme le stéréo. Et après, en mode editor, Donc là, on va avoir le principe de fonctionnement d'une MPC. C'est-à-dire que vos pads sont affectés à des touches. Et vous allez pouvoir gérer, par exemple, le départ du sample. Donc ça, c'est le sample que j'ai importé en début de vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur l'enveloppe, par exemple. Admettons si je fais ça. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter de l'équalisation et de la compression Pour mettre le son de la façon dont vous avez envie. Et ensuite, l'utilisation. C'est comme un VST de drum traditionnel. Chaque pad est affecté à une touche et vous composez votre batterie. De la même façon, ici, chaque piste est affectée à une touche du clavier. Et vous pouvez les déclencher quand vous voulez dans le mode séquenceur. Ou alors l'utiliser en mode pattern. C'est-à-dire que le logiciel va démarrer au niveau lecture en même temps que le séquenceur haute. Puisqu'ici, on a le mode synchro qui est en marche. Et donc, vous allez lire vos patterns. Enfin bref, vous pouvez tout faire. Mais l'intérêt propre de ce logiciel, c'est de partir d'un sample stéréo. Par exemple, de batterie. Et vous allez pouvoir récupérer chaque élément individuel. Caisse claire, cymbale, shurlet, kick. De façon séparée. Alors qu'au départ, c'était un fichier mixé stéréo. Donc ça, voilà pour le premier VST. Donc, Recroover Pro, 200 euros. Donc, c'est une somme. Mais en même temps, vu ce qu'il peut faire pour les gens qui samplent énormément, c'est vraiment énorme. Le second logiciel que je vais vous présenter, c'est le CMI5. Donc là, pareil, c'est un synthétiseur sampler qui vient de chez Arturia. Hop. Et qui va émuler le synthétiseur sampler, le Fairlight. Donc, c'est vraiment une très bonne bête. Alors, à l'intérieur, vous allez avoir toutes sortes de sonorités. Des basses, des brasses, des quais, des leads, organes, des pads, des percussions, des séquences. Puisque à l'intérieur du VST, on a un séquenceur qu'on peut déclencher, soit de façon manuelle, soit en automatique, avec le séquenceur O, des SFX et des strings. On peut vraiment faire toutes sortes de choses. Alors, bien sûr, quand on est dans la page Sound, ici, on a accès au browser et on peut importer nos propres samples pour recréer des instruments. Donc, pareil, c'est vraiment un excellent investissement. Il est à 200 euros aussi, mais vu les capacités qu'il a, déjà, on se retrouve avec une simulation des sons du Fairlight. Donc, c'est vraiment énorme. Et c'est vraiment un synthé-sampleur énorme. Donc, pour les gens qui aiment faire des sons, soit lo-fi, soit de la synth-wave, c'est vraiment le synthétiseur par excellence, puisqu'il simule le son des années 80 et on peut vraiment faire tout type de sonorités. Donc là, par exemple, j'ai chargé une patterne de batterie. Donc, bien sûr, ça va être synchronisé au tempo. Si je descends mon tempo, si je descends mon tempo. On va avoir, bien sûr, les notes qui vont être affectées au clavier. On va pouvoir déclencher comme si c'était un instrument virtuel traditionnel. Ensuite, au niveau des sonorités, on va s'en écouter quelques-unes. On a des basses. Donc là, c'est beat bass avec un son à l'ancienne. Donc après, on peut vraiment faire de tout. Je ne vais pas repasser tous les presets. Je vous conseillerais d'aller voir le tutoriel que j'avais fait sur le CMI5. Je sais que je dois en faire d'autres pour continuer à explorer l'instrument. Mais j'ai tellement de choses à vous présenter que j'essaye de faire, de passer un peu chez tous les éditeurs. Mais dans mon top pour le lo-fi et le boom bap, je mets le CMI5, puisque c'est un excellent synthé sampler. Donc, on a aussi une partie mixeur. On va pouvoir ajouter des effets. On a une bonne partie édition du son, assignation, fonction, pour pouvoir faire de la modulation. On a le browser pour pouvoir importer même nos propres samples. Puisqu'on peut importer nos samples. Vous prenez un slot vide. Il suffit après d'appuyer sur le petit onglet ici. Et vous allez pouvoir aller récupérer les samples sur votre disque dur et les intégrer. Et vous créez de nouveaux instruments. Donc, c'est vraiment une tuerie, ce synthé. Et en plus, il a vraiment un très bon look, un très bon style. Et on peut faire d'excellentes choses. Alors, c'est sûr que 200 euros, ça reste une somme. Mais par rapport à ses capacités, ça les vaut largement. Ensuite, l'instrument suivant que je vais vous présenter, c'est le Serato Sampleur. Alors, le Serato Sampleur, on peut l'utiliser pas uniquement pour faire de la Boombap ou de la Lofi. Mais, donc, c'est un sampleur. Mais il a la particularité d'être vraiment très intuitif, très rapide. Au niveau du prix, on va le trouver à 100 euros sur le site de Boutique Plugin. Mais ce qui fait sa force, c'est tout simplement que vous allez rentrer un son à l'intérieur. Il va se synchroniser directement au tempo du séquenceur haute. Ensuite, vous avez vos 16 petits pads ici que vous allez pouvoir affecter librement. Donc, soit directement, par exemple là, hop, j'ai affecté un premier slice. Je vais aller, on peut zoomer sur la forme d'onde. Je vais aller sur mon second slice. Je l'affecte. Ainsi de suite. Après, il y a possibilité de faire les choses en automatique. Si vous préférez. Mais en gros, ça va fonctionner comme ça. Après, en sachant que sur chaque pad ou chaque slice, vous allez avoir une sortie séparée. De quoi gérer le niveau. On a un filtre, attaque, release. On va pouvoir le faire jouer à l'envers. Changer la hauteur de chaque pad individuellement. Ou de l'ensemble du sample. Directement ici. Donc, c'est vraiment un excellent outil. Très puissant. Très rapide. Moi, malgré que j'utilise MPC 2.2 Software. Et que le logiciel MPC soit un sampler. Ça m'arrive d'utiliser le Serato Sampler directement à l'intérieur. Donc là, je vous fais une petite démo. Je fais l'édition vite fait comme ça. Donc, j'avais bien choisi mon sample, histoire d'aller plus vite pour la démo. Mais en gros, c'est vraiment très facile. Donc là, j'ai affecté mes 16 pads. Donc, admettons, si ce pad là, je veux qu'il se lise à l'envers. Une fois qu'il est sélectionné, j'ai plus qu'à faire Reverse. Donc, en fait, après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, ça se synchronise au tempo. Ça vous donne la gamme dans laquelle le sample est joué. Vous avez tous vos pads, des sorties séparées. Après, il vous suffit simplement de sélectionner un pad. Et de lui affecter une sortie. Ici, voilà, Channel 2, etc. Channel 3, Channel 4. Vous avez 16 sorties séparées. Ou alors, vous pouvez le laisser jouer en master. Ensuite, soit vous pouvez le mettre en mode lecture tranche par tranche. Ou en mode lecture continue. C'est-à-dire que vous allez déclencher un sample. Et la lecture va se faire. Et continuer jusqu'à ce que vous changez de pad. Si je reste appuyé, ça continue. Si j'augmente mon tempo. Donc là, je suis à 85. Je vais le mettre à 140, par exemple. Le tempo, ici, s'adapte automatiquement. Après, vous pouvez enlever la synchro ou la rajouter. Donc là, je vais en profiter pour vous présenter l'instrument d'après. Donc, ça vient de chez U-Jam. Et c'est Beatmaker. Donc, là, pareil, c'est une boîte à rythme. C'est un excellent utilitaire. Ce que je vais faire, je vais créer un petit clip. Je vais me mettre, voilà, c'est trois. Le latch. Je vais me mettre, hop, 85. 85, voilà. Donc, en fait, Beatmaker Dope, ça va vous permettre... C'est une boîte à rythme avec 5 kits de batterie. Il est au prix de 49 euros sur le site de U-Jam ou bien de boutique plugin. Donc, c'est une boîte à rythme qui va vous permettre de déclencher des riffs de batterie ou tout simplement d'utiliser les sons de façon individuelle comme si c'était un sampler traditionnel. Alors, on a 5 kits de batterie à l'intérieur. On va les écouter vite fait. On a la possibilité de rajouter l'effet vinyle. Et ici, sur le côté, on a des effets. Donc, là, voilà, je suis en lo-fi. Punch. Alors, bien sûr, à l'intérieur, ici, on va avoir différents presets. On a une petite Bank Factory. Et l'avantage de cette petite boîte à rythme, c'est qu'on a aussi différentes façons de jouer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur le style des phrases qu'on va déclencher. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut jouer soit comme une boîte à rythme traditionnelle avec les différents éléments qui vont être affectés à un clavier directement ici. Ou soit, on va pouvoir déclencher des phrases rythmiques. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter la taille. Tout le monde cliquer. Voilà. Et comme vous voyez, ici, on va avoir, par exemple, les deux touches noires à partir du C3. Ça va être des intros. Là, les touches blanches vont jouer les versets. Chorus. Là, on a des breaks spéciaux. Ici, des endings. Et ici, des fils. Et juste au-dessus, ici, on a le style. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous changer le style de phrase qu'on peut déclencher. On a bien sûr un bouton pour la quantisation. Après, pour le reste, je vais vous conseiller d'aller voir tout simplement le tutoriel que j'ai fait sur Bitmaker Dope. Vous allez pouvoir découvrir plus en détail le logiciel. Et si on mêle Bitmaker Dope et Serato Sampleur. Alors, hop, je vais simplement revenir ici. Je vais me remettre en... Voilà. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Enfin, bref. vous l'aurez compris, avec ces deux outils, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Le prochain petit VST que je vais vous présenter, c'est tout simplement, donc ça vient aussi de chez Ujam, et c'est tout simplement une basse qui est fantastique. Donc c'est Mellow, c'est un outil qui va simuler une contrebasse, donc je vais vous faire un tuto dessus, parce que j'en ai pas encore fait, et voilà l'engin. Donc c'est vraiment pour le hip hop, pour le boom bap alors il y a deux façons de jouer, vous pouvez soit l'utiliser en tant qu'instrument avec ici des k-switch pour déclencher des slides, des dead notes etc. Ou alors vous avez un séquenceur de phrases, un peu comme le beatmaker d'Aup, et en fait, dès que vous allez alors après vous avez différents réglages, vous allez pouvoir gérer la position, l'endroit où on joue sur le manche, le caractère là on est naturel, hard, tight, deep, soft, on a un compresseur intégré, un octaveur, un equalizer, qui va aller soit naturel vers les lows, vers les highs, les différentes positions de micro, un bouton de volume, et enfin une reverb. Après vous allez pouvoir déclencher différents styles de phrases, et quand on clique dessus, vous avez toute une sélection, de même que là vous allez pouvoir sélectionner en fonction du style, country, soul funk, hip-hop, jazz, latine, donc si on se met par exemple hip-hop, boom-bap, là, je vais peut-être réduire un peu, alors... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Donc le mélo est basé sur une contrebasse. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, si on referme ça, on peut avoir uniquement l'instrument. Et là, vous jouez à votre convenance en utilisant les case switch pour donner un son bien plus réaliste. Donc après, ça sera à vous d'essayer. Je vais vous faire un tuto plus détaillé dessus. Et on va passer au dernier instrument. Donc bien sûr, le mélo est à 129 euros. Il est fait par Ujam. C'est un excellent player de basse. Donc moi, j'ai bien aimé. Au départ, je me demandais ce que ça pouvait donner. Mais en fait, le son est excellent. Et c'est vraiment très jouable. On peut faire de très bonnes choses. J'ai déjà fait des démos qui sont sur ma page YouTube. Vous allez dans la playlist que du beatmaking. Et vous allez trouver différentes démos que j'ai essayées depuis que je l'ai. Le prochain VST, c'est Silk. C'est un player de guitare. Donc, guitare nylon. C'est un excellent petit instrument que je vous ai déjà présenté. Vous allez pouvoir aller dans la playlist Ujam et vous allez voir le VST. Je vous ai détaillé toutes les fonctions. Là, on va le revoir vite fait. Et donc, c'est un outil qui va vous permettre de jouer de la guitare acoustique. Tout en étant synchronisé. Un peu comme le mélo, on vient de voir. Comme Beatmaker Dope. On va avoir des déclencheurs de phrases, d'accords. Je suis un peu rapide. Je suis un peu rapide. Bref, vous l'aurez compris. Donc, au niveau du système, vous allez avoir différents presets dans différents styles. Donc, là, il y a l'introduction avec différents presets. Alternatives, folk, guitare sound, latine, pop, reggae ska. Par exemple, si je charge ce preset-là. Et bien sûr, on va avoir accès à différentes phrases. Donc, après, on va pouvoir jouer. Sur le style, on a une touche latch. Donc, par exemple, si je lance. Et donc, un peu comme mélo, on va pouvoir jouer sur le caractère. On va pouvoir jouer sur la position des micros. On va pouvoir jouer sur la façon de jouer. On va pouvoir jouer sur le volume. Ici, on va avoir de quoi jouer sur le swing, le timing, les fills et variances. Donc, c'est vraiment un excellent petit plugin pour simuler de la guitare. Après, rien ne vous empêche. Par exemple, là, j'ai mis le preset Bright Reggae. Et ici, je peux choisir d'autres phrases musicales. And essa, je vais entendre fer dolphin. On va pouvoir jouer sur le batter. Et là, on va pouvoir jouer sur le. Voilà, c'était pas vraiment différent. Alors, c'est prêt. Sous-titrage ST' 501 ... Enfin voilà, donc c'est Silk qui va être au prix lui aussi de 129€ sur le shop de Booktik Plugin. Donc on reprend, il y a Regroover Pro qui va vous permettre de récupérer à partir d'un sample stéréo les différentes pistes séparées d'une batterie par exemple. Le CMI 5, donc c'est une simulation du Fairlight CMI. C'est un excellent synthétiseur, sampler puisqu'on peut importer nos propres sons pour pouvoir créer des presets pour le synthétiseur. Que ce soit des samples de batterie, de violon, de tout ce que vous voulez, qu'après vous allez pouvoir retransformer avec tous les atouts du CMI. Ensuite on a Mellow, le player de basse, Silk, le player de guitare, Beatmaker Dope. Donc lui c'est un player de batterie orienté Boombap et Lofi avec différentes phrases pour le Hip-Hop. Et enfin le Cerato Sampler qui va vous permettre de récupérer un sample, de l'intégrer dans votre séquenceur. Il va se caler très automatiquement au tempo. Vous n'avez plus qu'à faire votre découpe pour choisir ce que vous voulez jouer. Il est vraiment intuitif. Et donc voilà pour ce petit top des instruments Lofi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Mettez vos commentaires sous la vidéo. Pensez à télécharger vos packs de samples pour Ableton, Reason, MPC Software. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut !